Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce deuxième bon plan de la journée sur Steam encore une fois. Et aujourd'hui Steam nous offre, enfin actuellement, Steam nous offre Nephys Beggens. Donc c'est un jeu, ce que j'ai compris, puzzle, aventure, avec une ambiance assez sympathique. Le jeu il est très court, il se finit à peu près en une demi-heure, il a tout cassé. Entre une demi-heure et 41 minutes, ça dépend je pense le temps que vous fassiez les énigmes et tout. En voyant les images, on peut voir que c'est assez joli. Le jeu n'est pas en français, il est en anglais, allemand, russe, turc, mais pas en français. Et donc vous avez jusqu'au 1er avril 8h pour récupérer ce jeu gratuitement. Donc vous avez juste à cliquer comme d'hab sur ajouter au compte. Et après on peut cliquer ici pour l'installation qui ne doit pas être très très grande je pense. Et donc vous avez le jeu qui est dans la bibliothèque Steam à vie et ça c'est plutôt cool. Donc nous on va se retrouver pour un peu de gameplay comme d'habitude. Donc à tout de suite pour le gameplay. Et donc on se retrouve sur Nefis Begins. Donc je vais voir un peu dans les settings. Je vais rechanger la qualité parce que... Hop, voilà. Et bah tout est en épique, c'est bon ok, apply settings, hop. Voilà. Donc on est sur Nefis Begins comme je vous l'ai dit et on va play le jeu, on va commencer. Nefis Begins c'était une âme jeune mais fragile. Cette soirée, elle s'est agissé des mushrooms rouges dans la vallée Neido. Bon bah j'ai oublié de mettre les sous-titres, alors on peut pas les mettre. Je vais voir ça tout de suite. Est-ce qu'on peut mettre les sous-titres ? Languages trucs. Bah voilà, on peut pas le mettre en français. Si vous voulez, on peut faire, on peut mettre en allemand les sous-titres. Voilà, on va... Ok. Merde, j'ai oublié d'appeler. Ah bah c'est bon. Ok, apply, ok. Donc, ok, le truc qui est en QWERTY, voilà. Et le but, c'est que j'ai bien vu, il faut récupérer 10 champignons. On peut voir 0 sur 10. Ah, ils sont... Donc il faut marcher dessus. Ils sont alliés, ils sont illuminés en rouge. Donc on ne pourrait pas trop les... Les manqués, je pense. Je dis ça, vous allez voir, on va... J'ai eu les manqués et tout. Et vous allez me faire dans les commentaires. Et il y a un champignon ici ! Après, le jeu, quand même, il est magnifique. On ne peut pas passer entre les deux arbres, ok. Le jeu, il est beau, ça va. Pour sortir en 2017, fin 2017 ou 2018, je ne sais plus. C'est pas... C'est pas si pourri que ça. Wow. La musique, elle est magnifique. On dirait presque un monde ouvert, on peut un peu marcher où on veut. On est complètement bloqué, je pense. On ne va pas pouvoir monter, voilà. Un espèce de mur invisible qui nous empêche de passer. Mais wow ! Je suis surpris. Je suis surpris par ce jeu. J'ai vu, il y avait 5 ou 6 succès dans le jeu. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu court. Donc, on ne peut pas... C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de trophées. Il y a une belle maison là, qui est là. Et il faut que je continue à chercher mes champignons rouges. Alors, j'en ai que 1 sur les 10. Je suis vraiment bigle, je ne les vois pas. Alors, ils ne sont pas entourés en rouge, c'était juste un effet de lumière. Il y a peut-être des champignons là-dedans, dans ce trou, même pas. Donc, voilà. Sinon, on va s'approcher de la maison et puis voilà, tant pis. On va continuer l'histoire. Mais c'est... C'est joli. Dans une forêt, comme ça. C'est gai, on entend les bruits d'oiseaux. Donc, c'est magique, c'est magnifique. Elle a vu une maison avec 3 floors. Donc, elle a voulu avoir un regard dans l'intérieur. Ouh là, la porte ! La physique du jeu est un peu bizarre à des moments. Vous avez vu la porte ? Ok, on peut faire tourner ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est le truc du penseur. Donc, il y a un peu d'interaction avec les objets. C'est plutôt cool, je trouve. Voilà, je viens de gagner le trophée. Donc, voilà, j'ai gagné un trophée Steam. Voilà, comme ça, je vous ai donné un... Un indice de comment réussir à avoir un trophée Steam dans ce jeu. Voilà. Tourner la statue de 4 fois pour à 360 degrés. Bah, nous, moi, je vais vous laisser là pour ce gameplay, voilà. Vous avez compris le jeu. Voilà, c'est plus un jeu de balade, détente. Où on ne se prend pas la tête, où on ne va pas essayer de tuer des monstres. Enfin, je ne pense pas. Je dis ça, ça se trouve plus tard dans le jeu. On va buter des monstres et qu'on va être en mode what the fuck. Où sont les monstres et tout ? Mais sinon, pour l'instant, voilà, c'est un petit jeu tranquillou. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ? Non, il n'y a pas de dégâts de chute. Parce que c'est un jeu où on ne meurt pas. Donc, voilà, c'était Link. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et puis, avant la fin de vidéo, on va récupérer notre troisième champignon. C'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.